Oui, je vous le répète, il faut faire des statistiques ethniques. J'ai toujours été favorable et je pense que la gauche est d'une hypocrisie dans cette affaire monstrueuse. Cet extrait date de 2015 et pourtant le sujet est éternel et le débat reste tabou en France. Statistiques ethniques. Ces données concernant l'appartenance dite ethnique d'un individu existent-elles vraiment en France et peut-on produire de telles données ? Réponse dans Factu. Il faut tout d'abord retenir deux aspects importants. Contrairement aux idées reçues, les statistiques dites ethniques existent bel et bien en France, mais elles ne sont pas utilisées pour recenser ou trier les Français, plutôt pour réaliser des enquêtes. En effet, l'INSEE peut interroger les individus sur leur pays de naissance et leur nationalité. Le but ? Connaître la diversité de la population, mesurer les inégalités et parfois les discriminations. Depuis plusieurs années, les statisticiens ont même la possibilité d'interroger leurs interlocuteurs sur leur ressenti d'appartenance dans le cadre des enquêtes trajectoires et origines. Pourtant, officiellement, la collecte de données dites « sensibles » comme l'appartenance ethno-raciale est interdite en France. C'est même puni par l'article 226 du Code pénal de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Sauf que la loi permet des exceptions, à des fins de recherche scientifique ou historique. Et deux gendarmes veillent de très près sur ces exceptions, le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, et la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. En 2007, c'est le Conseil constitutionnel qui a lui aussi interdit le recueil d'informations ethno-raciales, noires, arabes, qu'il a déclaré contraire à l'article 1er de la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Êtes-vous blanc, êtes-vous noir, êtes-vous d'origine asiatique ? On se rapproche d'un référentiel ethno-racial, et ça, ce n'est pas autorisé par le Conseil constitutionnel. En revanche, le Conseil constitutionnel autorise des questions subjectives sur le ressenti d'appartenance. Comment vous voyez-vous plutôt de telle ou telle origine, ou même plutôt de couleur de peau blanche ou noire ? Pourtant, le Conseil constitutionnel a bien autorisé certaines études qui peuvent être menées à partir de données dites « subjectives » et qui tentent d'évaluer le contrôle au faciès, par exemple, ou l'accès à l'emploi et au logement. Car ce qui est normalement autorisé en France, c'est uniquement d'interroger les individus sur des éléments objectifs d'identité. Oui, alors dans les enquêtes, il y a soit des questions sur les pays de naissance des personnes, leur nationalité à la naissance, qui permet d'identifier les personnes dites « immigrées », sur les pays de naissance des parents des personnes enquêtées. Une statistique ethnique, ça veut dire « voilà l'impression que j'ai d'appartenir à telle ou telle ethnie ». Le lieu de naissance des parents, c'est un élément objectif que personne ne peut contester. Qui est noir, c'est très difficile à dire, parce qu'en réalité, parmi les personnes qui ont une certaine noirceur de peau, il y a des variétés tout à fait considérables. C'est une notion qui n'a pas de sens objectif. La notion de blanc n'a pas de sens objectif également, parce que vous pouvez avoir des gens qui sont, naturellement, tout en étant blancs, relativement bronzés, et d'autres beaucoup plus blancs. Alors, on va distinguer les blancs français, les blancs français originaires de Belgique, les blancs français originaires d'Italie, enfin. C'est pour toutes ces raisons que ce type d'enquête est très sensible et donc très encadré. Elle doit d'abord être validée par la CNIS, le Conseil national de l'information statistique, qui juge de la pertinence de l'enquête. Puis, elle doit présenter les questions qui seront posées aux individus, afin d'obtenir un label qualité. En parallèle, dans certains cas, il faut obtenir l'autorisation de la CNIS. Le tout sous plusieurs conditions, avoir recueilli le consentement explicite et écrit de la personne interrogée, assurer l'anonymat à la source des données collectées, et que l'intérêt public justifie cette enquête. Et d'ailleurs, dans les pays anglo-saxons adeptes du multiculturalisme, les statistiques ethniques ne posent pas autant de problèmes qu'en France. Au Royaume-Uni, le recensement ethnique a par exemple été utilisé pour évaluer la mortalité liée au Covid selon les origines. Aux Etats-Unis, près de six catégories raciales figurent dans le questionnaire de recensement qui est établi tous les dix ans, et cela leur permet notamment d'identifier les descendants de l'esclavagisme. Mais attention, car si nous venons de parler de recensement aux Etats-Unis, en France, ce que mène l'INSEE, ce sont bien des enquêtes. Et ça, c'est très différent. Car en France, le recensement permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire, quelle que soit leur origine ou leur nationalité, et il se base sur des éléments objectifs, comme le lieu de naissance, l'emploi, le sexe d'un individu. Il ne comporte aucune autodéclaration d'appartenance à un groupe ethno-racial, car celle-ci s'apparenterait à une déclaration identitaire. Alors qu'une enquête, elle, peut poser des questions totalement subjectives, comme le ressenti d'appartenance. Prenons un autre thème, qui est celui de la religion. Nous nous considérons en France que la religion relève du domaine privé, et donc il n'est pas question de mettre une question sur la religion dans le recensement. Mais ceci n'empêche pas, dans des enquêtes qualitatives, d'essayer effectivement de demander aux gens pour essayer de voir l'évolution religieuse en France. En résumé, l'INSEE mène bien des enquêtes ponctuelles. Elle recueille le pays de naissance d'un individu, ou de ses parents, ou de ses grands-parents. Elle peut même aborder le ressenti d'appartenance, mais elle ne le fait pas de manière systématique lors d'un recensement annuel, comme aux États-Unis. Un seul territoire en France fait exception, et c'est la Nouvelle-Calédonie. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on distingue les communautés canaques des communautés européennes. Ça a été totalement autorisé par la CNIL, et pour le coup, au motif de l'intérêt public. Ce statut particulier lié au référendum d'autodétermination fait que le recensement en Nouvelle-Calédonie comprend donc des questions sur l'ethnie et le sentiment d'être calédonien ou non. Tous les recensements en Nouvelle-Calédonie ont cette question sur l'origine ethnique des populations, sauf celui de 2004. Parce que le président de la République, Jacques Chirac, est allé en Nouvelle-Calédonie, et quand il a vu qu'il y avait des questions sur l'ethnicité dans le recensement, il a interdit cette question. Mais bien entendu, on est revenu dessus, parce qu'effectivement, il y a une partie des financements publics qui sont liés à la connaissance des ethnicités. Pourtant, ces fameuses statistiques ethniques sont préconisées par la Commission européenne, qui a déjà plaidé pour un plan d'action en faveur de l'intégration et de l'inclusion. Et l'ONU va encore plus loin, en estimant que cela permettrait de lutter contre une forme de racisme dit systémique. Pourtant, cette pratique reste globalement rejetée par la tradition française. Tous les politiques, ou presque, la refusent. Nicolas Sarkozy était pour, François Hollande l'a jugé inutile, et Emmanuel Macron l'a balayée d'un revers de la main en 2020, alors que son ancienne porte-parole avait rouvert le débat. Pourquoi ça servirait d'avoir des statistiques ethniques en pays ? Je pense que, si on pose le débat, il doit nous permettre d'abord d'objectiver les choses. France a toujours été un principe d'universalité. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. La France n'est pas une addition de communautés qui se distinguent par des sentiments d'appartenance ethnique. Et certains craignent, je pense, un risque d'aller vers le communautarisme, de favoriser ce type d'approche. C'est un sujet qui est toujours très débattu. Certains ont dit qu'il ne faut plus utiliser le mot « race » parce que ça a un côté raciste. Certains ont même souhaité que le mot « race » soit exclu de la Constitution, puisqu'il est dans la Constitution. Et en même temps, parfois les mêmes d'ailleurs, avec notamment la montée de l'idéologie woke, considèrent que le fait d'appartenir à telle ou telle race est tout à fait essentiel pour comprendre l'identité de quelqu'un. Racialiser les questions sociales est un véritable risque. Le constat est partagé par les parlementaires qui, dans ce rapport de mars 2020, estiment que toute approche autre que l'approche universelle est susceptible d'entraîner des effets pervers et de renforcer la conscience raciale de certaines minorités, tout en occasionnant des frustrations chez les populations dites « majoritaires ». Pour les partisans des statistiques ethniques, au contraire, cela pourrait être un outil pour mesurer l'étendue des discriminations, mais comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, c'est déjà le but des enquêtes ponctuelles menées par l'INSEE. Officialiser les statistiques ethniques permettrait donc, selon eux, de mettre fin à une certaine hypocrisie, alors que le débat sur l'assimilation et l'identité française n'a jamais été aussi vif. – Sous-titrage ST' 501 –